assalamu alaykoum c'est jack d'ethic life alors je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui j'ai le privilège de recevoir des membres de l'association des ouïghours de france alors assalamu alaykoum sans plus tarder présentez vous votre association ainsi que on va développer la situation historique et actuelle des ouïghours voilà donc juste une chose aussi vous faites un résumé j'inviterai mes lecteurs aller sur mon site internet sur les articles pour approfondir mieux le sujet bon bah c'est à vous messieurs salamu alaykoum je m'appelle Subhi je travaille dans cette association depuis presque deux ans et voilà et je suis un trésorier de l'association maintenant je laisse mon collègue alors ça va mais comme à tous je m'appelle Romer Alim mon prénom c'est Alim donc l'association a été créée en 2008 par les on dirait les premiers réfugiés qu'ils ont réussi de sortir d'autres territoires et qu'ils ont déposé leurs demandes de réfugiés en france donc c'est des gens plutôt âgés ont des 40 cinquantaines d'âge et après les problèmes évoluent donc on décide de lancer l'association en plus active donc voilà on a quelques avec Subhi et des autres collègues on a appris l'association pour l'activité et pour sensibiliser plus de gens par rapport à notre cause qui voilà surtout les problèmes de enfin les génocides de Caen et voilà tous les autres génocides qui lient à notre notre communauté Ouïghour et du coup je suis représentant de l'association et on est élu en 2019 en 2019 et donc là ça fait plus de 12 ans qu'il y a plus de 11 ans que l'association existe mais malheureusement on n'a pas encore éteint notre bite quoi d'accord alors juste pour savoir sûrement des personnes qui vont visionner la vidéo vont se demander donc vous vous êtes sur quel statut en France comment vous êtes venu ici voilà je peux expliquer je suis maintenant un réfugié rigoureux réfugié politique du pays deux ans presque et avant je suis venu en 2009 en France en tant qu'un étudiant chinois avec un passeport pourquoi je suis venu en France ou pourquoi je suis allé à l'étranger c'est le c'est mon but avant j'ai été aussi discriminé et je suis j'ai pas été recruté par le meilleur institut à l'ue à après un des profs prof qui m'a dit que aller chercher ailleurs ou ne pas respirer autre temps ici jamais un ouïghour a été recruté dans cet établissement et l'institut et puis j'ai décidé pour aller à l'étranger pour avoir un passeport c'est le problème j'étais toujours un étudiant aux universités de Xinjiang là-bas et après grâce à que j'étais étudiant j'ai eu j'ai eu mon passeport après je suis venu ici avec deux concours bien sûr et voilà depuis jusqu'à 2018 j'avais très très peur parce que ma famille est toujours là-bas et puis un jour je dis ok voilà j'ai décidé j'ai demandé l'asile d'accord très bien ok bon mais merci pour ça nous est ce que toi aussi c'est pareil aussi tu es en France oui je suis demande j'ai déposé mon dossier de l'asile en 2000 en 2004 c'est en Europe moi je suis fui justement à cause de cette problème qui existe dans notre territoire turc-est en oriental et ça a été commencé à l'université donc nous c'est dernière génération qu'on a vécu le système de l'étude par langue maternelle d'accord je veux dire que quand à mon époque notre époque plutôt on a le droit de enfin l'école maternelle et deuxième langue maternelle c'est la langue chinois donc la première langue ouïghour et deuxième langue chinois donc plutôt on commencera au niveau d'IC et collège et du coup c'est pas en fait il y a deux genres d'écoles donc qui commence en zéro totalement en langue chinoise et comme notre notre région c'est plutôt majorité ouïghour et musulman donc nous on commence avec l'école maternelle ouïghour donc du coup à l'université d'un coup il y a un changement de climat je peux dire qu'à l'université tous les tous les tous les matériaux de l'école qui devient en langue l'écriture chinois donc c'est vraiment dur d'apprendre certaines manières par exemple les mathématiques géographique donc parce que la langue chinoise il manque beaucoup de connaissances de l'écriture et de la lettre donc du coup on a manifesté dans l'université je veux dire et donc mon problème ça a commencé de ces jours là en 2002 on était à 80 personnes qui étaient manifestées justement pour avoir plus de livres en notre langue maternelle ouïghour donc du coup c'était 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 contrôlé par premièrement contrôlé par les sécurité de l'université et après les choses a grandi il nous a subi jusqu'à il m'a suivi jusqu'à chez moi et premièrement je suis obligé de quitter chez moi et après mon ville et après territoire et je suis passé par russie je suis venu en Belgique pour demander pour redéposer mon première demande de réfugiés politiques et malheureusement comme comme mon collègue l'a dit on n'a pas le droit de notre identité on n'a pas le droit d'avoir notre identité ouïghour dans le territoire chinois malheureusement qu'ils ont occupé en 1949 et du coup c'est à dire par là je veux dire que je veux dire par là c'est que j'ai pas de passeport j'avais fui avec un faux passeport que j'avais acheté pour une somme 3000 dollars là quand même donc voilà avec ce problème que je peux pas m'identifier en Belgique donc ma demande était refusée et du coup je suis revenu en France en 2004 je suis accepté par l'état français en tant que réfugiés politiques contre contre la Chine. D'accord ok donc c'est une belle présentation en tout cas juste deux points que je vais revenir donc déjà un vous avez dit donc en fait la France reconnaît qu'il y a un conflit là-bas Turquistan s'il vous accorde à l'asile politique parce que certains pays, beaucoup de personnes des fois qui demandent un asile politique ne l'obtiennent pas forcément parce que le pays, la France, on ne reconnaît pas forcément qu'il y a un conflit et donc il y a un conflit qui est reconnu là-bas avec les ouïghours donc juste un peu qu'on en profite donc tu as fait un bref rappel de date et c'est important je pense de rebondir dessus donc tu as dit 1949 c'est ça c'est l'occupation c'est ça donc en fait ils ont pris le territoire du Turquistan oriental c'est ça parce qu'eux ils appellent le Xinjiang c'est ça la Chine en fait ça s'appelle le Turquistan oriental voilà ils ont renoncé ça déjà le nom Xinjiang c'est une façon d'appeler en langue chinois déjà le mot ça signifie nouvel territoire donc même eux par eux-mêmes ils connaissent c'est un nouvel territoire pour eux c'est même pas à leur propre territoire donc avec juste ce nom là on peut justifier que ce nom de notre territoire qui était occupé par cette communiste gouvernement c'est le communiste parti gouvernement chinois et la première création de notre notre république Turquistan oriental c'était en 1933 et du coup il était battu jusqu'en 1935 et deuxième république Turquistan oriental à 1944 mais après deuxième guerre mondiale donc à partir de 1949 il y a une colonisation on dirait une colonisation avec leur comment dire ça existe à cause de la Soviet Union à l'époque ils ont fait beaucoup d'accord avec le gouvernement avec le parti communiste après ils ont bien négocié et ils ont tué nous dirigeants à l'époque c'est pour ça notre territoire est perdu sans guerre d'accord ok donc en fait il y a eu tous dirigeants qui ont été tués donc en 1900 combien vous dites ça ? 49 en mois d'avril c'est par un accident d'avril on va voir juste à la création de la... ok voilà vous voyez sur le point là historique j'inviterai donc tous ceux qui regardent cette vidéo je mettrai certainement un lien sur l'article qui sera sur Ethic Life qui permettra vraiment d'approfondir ce plan historique voilà parce que je pense que c'est vraiment très important et vous pourriez passer du coup de temps mais on va continuer donc sur le drame des Ouïgos on va parler du drame donc on va un peu parler de la situation actuelle parce que dernièrement l'actualité on a vu les camps les camps de... comment on pourrait faire... des camps d'extermination, des camps d'horreur, des camps de travail comment on peut appeler ça... donc qu'en est-il réellement de cette situation en fait de ces camps parce que c'est vrai qu'il n'y a pas trop d'images qui en sort comment vous arrivez à avoir des informations... et puis après... comment aussi vous avez des nouvelles ? franchement allez-y je vous parle ok je commence par rapport au camp c'est vraiment... on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui se passe dedans parce que c'est strictement interdit diffuser les photos, les informations mais comment heureusement il y a des rescapés il y a des témoignages on peut citer quelques-uns comme Umar Mekhalé, Gul Bahar, etc. ils ont réussi après ils sont devant l'asile des pays occidentaux ils ont déjà témoigné ils ont déjà dit que tout ce qui est terreur se passe dans le camp de concentration et puis par exemple par des travails forcés stérilisation et viol et trafic d'organs enlèvement des dogans des humains vivants en plus et voilà et puis qu'est-ce que je voulais dire tout ça c'est révélé par les par des témoignages et puis certaines photos et certains articles et qui sont publiés les réseaux sociaux en Chine par exemple des vchat ou bien des tiktok version chinoise on voit presque tous les jours les vidéos les photos qui sont là-bas et on voit des gens qui sont très maigres ils n'ont pas de force debout ils vont marcher et on voit en travers ça on peut savoir la terreur dans le camp oui la terreur des camps et puis j'ai oublié si on en parlait en fait pourquoi vraiment on aurait dû dire du début pourquoi la Chine est intéressée par votre territoire parce que finalement c'est ça aussi pour arriver justement à vous mettre à créer des camps qu'est-ce qui fait qu'ils sont vraiment contre vous qu'est-ce qui fait qu'ils sont attirés dans votre région ok le génocide ça ne date pas hier ça veut dire ça n'a pas commencé à partir de 2016 jusqu'à aujourd'hui non ça a déjà commencé à partir de 1949 jusqu'à aujourd'hui parce que le monde ne connaît pas vraie situation vraie politique chinoise contre les tueur christianes orientales contre le peuple ouégo et les autres très peu on connaît plus le tibet finalement exactement c'est pour ça pour jusqu'à aujourd'hui les gens d'extérieur ils ne connaît pas le vrai but du gouvernement chinois du parti communiste parce qu'ils veulent vraiment occuper vraiment coloniser vraiment cyniser tous les Ouïghours tous les ethniques turques et formes ça leur but parce que notre territoire est occupé par la Chine officiellement 1949 avant 1844 ils ont occupé notre territoire par la dynastie et puis ça devient une partie de la Chine depuis l'époque ils veulent exterminer détruire notre culture notre religion notre ethnie mais ils n'ont pas réussi il nous a donné une autonomie ça veut dire entre guillemets mais il n'y a pas de liberté il n'y a pas d'autonomie mais la liberté de culte par exemple parce que finalement on voit souvent qu'on a vu que c'est du mariage forcé avec les chinois qu'on force qu'ils mangent pendant ramadan qu'ils se mettent à bord de l'alcool ça c'est en dehors des camps ça c'est en dehors des camps comme notre Thierry d'Ivoire comme une prison aussi recouverte moi aussi j'ai collaboré et là-bas je connais tout mais parce que il n'y a pas d'informations il n'y a pas beaucoup d'informations c'est ça le problème parce que finalement on est un peu bloqué quelque part par le peu d'informations qui en sort exactement donc ça peut aussi laisser libre cours à un peu de manipulation de tous les côtés aussi on en reviendra à ça tout à l'heure c'est pour ça que le monde ne croit pas ce qu'il se passe là-bas d'accord c'est ça mais j'étais en train de penser à quelque chose et puis est-ce que les Ouïghours on les attaque aussi par le prisme de la religion là-bas mais il y a d'autres musulmans partout en Chine aussi est-ce qu'ils sont attaqués aussi sur la religion les autres musulmans chinois ou bien est-ce qu'ils peuvent pratiquer leur religion pas vraiment attaqués mais il est soudainement un par un il détruit d'abord le lieu du culte d'accord et interdit les gens surtout les jeunes de croire à la religion peu importe les chrétiens les bouddhistes les musulmans peu importe mais le gouvernement il veut qu'il n'y a pas la foi existe en Chine voilà il a écrit dans la constitution on a des choix pour convertir à quelle religion mais vraiment le but du parti communiste le gouvernement chinois pas de religion seulement le communiste chinois d'accord ok très bien alors c'est vraiment une situation dramatique alors on pourrait croire qu'il y a une solidarité peut-être des pays musulmans mais apparemment il n'en est rien donc j'ai même lu dernièrement un article qu'un dirigeant d'un pays maghrébin on va dire qui disait clairement qu'il apportait son soutien à la Chine face au terrorisme ça veut dire indirectement qu'il soutient la Chine face aux Ouïghours c'est comme ça que je le traduis c'est comme ça que beaucoup de musulmans le traduisent quand un dirigeant arabe dit ça quoi donc qu'en est-il réellement pourquoi la cause des Ouïghours n'est pas un sujet d'actualité que pour les pays arabo-musulmans du monde pour d'accord c'est en fait la Chine il utilise une sorte d'explication en fait il y a plusieurs discours dans le territoire turc-est-oriental de l'intérieur il y a des discours pour international il y a un discours qui s'engage par la Chine et c'est-à-dire qu'il y a une emballage en disant des hôpitaux pour cet hôpitaux c'est pour éradiquer c'est pour éradiquer les virus d'islam on dirait voilà ça c'est ce qu'ils ont inventé de réussir d'expliquer une façon par les pays musulmans pour notre frère et sœur en disant que voilà les ouïghours de Turkestan oriental de majorité de cette communauté qu'ils ont considérer comme les gens qui ont atteint de ce virus d'islam donc voilà avec cette explication on n'a pas le droit de porter la barbe on n'a pas le droit de mettre l'oeuf pour les dames on n'a pas le droit de mettre le vouloir et faire la prière aller au mosquée au lit le courant à la maison tout ce qu'on fait ici généralement naturellement donc c'est interdit dans notre territoire mais c'est pas daté d'hier comme Subic l'avait expliqué tout à l'heure la Chine ils ont mis vraiment une position enfin une chemin pour pour détruire notre communauté premièrement dans 30 ans l'histoire qui commence en 1949 ils ont essayé de comment dire détruire notre langue et notre culture et notre religieux depuis 1949 d'accord mais vu que cette communauté ils sont fiers de leur existence fiers de je parle de Ouïghours ils sont fiers d'être musulmans de fiers surtout d'être Ouïghours en fait on est nous sommes Ouïghours avant d'être musulmans avant on était d'ici il y a des siècles on croyait la soleil par exemple le chaman etc comme ça dans le monde comme ça ils ont adopté la religion musulmane c'est il y a dans cette région s'il y a un million et demi de terroristes qui existent dans un an donc on peut être fier donc pendant ici deux trois ans on peut terroriser ce territoire voilà c'est à dire que dans le monde entier tous les musulmans c'est terroriste ça va nous amener à cette voilà c'est une explication qui est utilisée par la Chine mais c'est en réalité c'est pour détruire la communauté pour en fait avec les les façons de camp la création de camp il nous amène que parler langue chinoise et aussi religieusement on n'a pas le droit de de croire l'islam il faut qu'on croit Xi Jinping il faut qu'on croit la partie communiste donc donc la partie communiste n'est même pas en religieux et je voudrais rajouter d'autres phrases oui le terrorisme en Chine c'est un prétexte oui bien sûr c'est un prétexte c'est eux le gouvernement chinois qui a créé le terrorisme d'accord parce que les Ouïghours ils n'ont pas le droit d'avoir le passeport ils n'ont pas comment j'imagine pas comment il allait à l'Afghanistan en Syrie c'est impossible moi quand j'étais un étudiant aussi j'avais très mal à avoir mon passeport c'est un prétexte c'est pour ça et je réponds à votre question la troisième quatrième question le dirigeant des pays musulmans pourquoi soutient la Chine parce que à mon avis beaucoup des pays musulmans des pays dictatorial entre guillemets plus ou moins mais c'est pour ça voilà c'est pour ça qu'il ne peut pas critiquer un pays dictatorial comme la Chine c'est pour ça qu'il soutient tous les jours mais est-ce qu'il n'y a pas aussi des accords la Chine est tellement personnellement parce que même la Chine qui soutient beaucoup les pays musulmans économiquement aussi voilà économiquement c'est pour ça qu'ils se taisent même les pays à côté de notre territoire aussi ils soutiennent ils sont des amis proches comme les familles d'accord on va continuer alors moi j'ai posé cette question parce que on a fait des recherches et souvent ça aussi c'est qu'en fait c'est des avis je ne vais pas dire c'est des avis majoritaires attention mais c'est des avis qui existent qui disent que les Ouïghours sont manipulés par la CIA pour faire la guerre à la Chine par procuration ce qui explique l'attrait de la cause Ouïghour qu'on peut trouver en France par des intellectuels des politiciens qu'est-ce qu'il en est réellement de ça parce que c'est comme on le voit souvent ça ou les chiffres sont exagérés aussi donc voilà ça par exemple ça aussi une des propagandes chinoises qui veut mentir qui veut cacher le vrai problème et la terreur des génocides ils ils cherchent ils cherchent des des articles ou des photos vidéos ou des une des révoltes qui se passe là-bas et manipuler par l'étranger c'est vraiment faux parce que c'est normal s'il y a discrimination il y a des répressions ça existe une petite révolution une manifestation c'est vrai parce que même on a fait des manifestations pacifiquement quand j'étais là-bas mais tout est réprimé ils ont passé par l'ordre avec les armes ils ont tué les guibos innocents et pourquoi il dit c'est une manipulation par les Syriais c'est aussi des mensonges parce que récemment c'est à peu près il y a un moment un chercheur et un enseignant un journaliste il est parti avec d'autres journalistes des journalistes des journalistes turcs etc ils sont allés chez nous au 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 orient l'autorité chinoise qu'ils ont ramené aux centres de formation même là-bas des all go qui répondent les questions des journalistes après le chercheur albanien il a découvert que avant j'ai crois que c'est manipulé par les occidentaux les pays occidentaux par les américains il a enfin croit que vrai problème ça existe J'ai oublié son nom de chercheur Asie ou j'ai oublié, après j'ai oublié. Ok, il n'y a pas de soucis. Donc, je vais aussi poser cette question-là aussi. Parce qu'en fait, on parle de terrorisme, on parle d'occupation de territoire, on parle de répression, mais tout ça, ça déterne aussi. Même le terrorisme est soumis normalement à une définition du droit international. Maintenant, on s'est utilisé à tort et à travers. Des fois, on dit que c'est du terrorisme et que ce n'est pas forcément du terrorisme. Donc, ma question, c'est comment, finalement, qu'est-ce qui relève du terrorisme ? Qu'est-ce qui, finalement, quand vous résistez, est-ce que c'est de la résistance ? Comment distinguer les deux ? Comment pouvez-vous vous organiser dans une forme de résistance sans tomber aussi dans le terrorisme quelque part ? Bien sûr, on condamne le terrorisme, d'où il vient, par qui il est commis, voilà, le meurtre d'innocents, injustes, peu importe où il vient, pour qu'on soit bien clair. Mais bon, comment vous faites face à cette oppression, finalement ? Bien sûr. Là, ici, nous avons essayé de le faire ici en France. Surtout là-bas, plus là-bas, on va dire. Là-bas, la situation, c'est tout contrôlé. D'accord. Parce que comment ils disent qu'il y a des actions théoriques ou si vous n'avez même pas à trouver ? Presque tout, c'est contrôlé et plané. On peut dire, comment dire, j'ai oublié. En fait, c'est eux, les autres chinois, qui ont créé cette terreur. D'accord. Parce que partout, il y a des caméras. On ne peut pas passer dans une ville d'une autre. Il faut avoir beaucoup d'autorisation, beaucoup de tampons. Après, on peut aller dans un autre endroit. D'accord. En plus, on dit qu'il y a des caméras de partout. Partout, partout, partout. Toujours, il y a des contrôles. Des checkpoints, des checkpoints, des caméras. Donc, oui. Ça, vraiment. Même, ils ont dit, depuis trois, quatre ans, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Oui. Ok, ok. Très bien. En fait, qu'est-ce qu'on peut manger comme action pour aider les Ouïghours, nous, de France ? Je vais vous dire. En France, même dans le monde entier qui regarde cette vidéo, on demande d'abord à tous les musulmans qui font des doigts pour nous. Des doigts, voilà. Pour toi. Demander leur imam de son entourage et parler de la situation Ouïghour, la situation des Hauts-Turcs-Orient. On a demandé beaucoup de choses. Exactement. Ça, c'est justement, c'est pas pour l'acte, c'est justement pour sensibiliser. Oui. Faire connaître la cause. Parce que même, il y a beaucoup de musulmans qui ne connaît pas. Ils croient que la Chine, ils traitent bien les musulmans. Non, c'est faux. Tous les musulmans en France, même chinois, même intérieur de la Chine, sont maltraités. D'accord. Voilà. Totalement. Et après, on demande à tout le monde, peu importe quelle que soit la religion, sensibiliser les gens, demander leur député, leur maire, etc. Diffuser et pour soutenir la cause. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez du boycott des produits chinois ? Est-ce que c'est une... Oui, c'est une seule façon pour le moment qu'on peut faire des choses contre ? Parce qu'il y a des boycottés les affaires chinois. Enfin, les productions chinoises, ça peut directement toucher par leur économie. Comme l'Europe et l'Amérique sont un grand, énorme acheteur de cette usine chinoise. Donc, déjà, la Chine menace, menace monde entier, tiers monde entier, par leur économie. Surtout qu'on a parlé tout à l'heure des pays musulmans. Donc, voilà, avec ses premiers pas pour boycotter les marques, les produits chinois. Donc, c'est un peu... C'est le premier but qu'on doit obtenir. Moi, en plus, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a vraiment énormément de produits chinois. Mais des fois, pas forcément. Parce que des fois, on va voir, par exemple, des marques, des grandes marques, des multinationales. En fait, on consomme le plus, c'est des produits au quotidien qu'on ne se rend pas compte. Exactement. Il faut voir qu'on a acheté au bazar. Même le tapis de trier, qui est peut-être même fabriqué dans un temps de Ouïghours. C'est un comble vraiment. Il faut vraiment faire attention à tout ce qu'on achète. Ce n'est pas que les grandes marques. Exactement. Même à chaque repas qu'on prenne ici, même en France, partout dans le monde. Surtout, l'Europe a 60% d'importation de tomates qui vient de la Chine. Mais surtout, en utilisant les communautés Ouïghours, en travaillant, en forcant. Donc, 80% de gens qui sont dans des camps, certains camps qui liaient avec cette cuisine de tomates. En fait, la Chine, ils ont très malin dans leur système. Ils utilisent la marque italienne. Oui, il y avait un livre qui était sorti sur ça. Exactement. Il y a un reportage aussi sur ça. Donc, on peut aller regarder sur Internet. Donc, 60% de tomates qu'on consomme en Europe, qui viennent de chez nous. En plus, c'est fruité. C'est l'inquestan oriental. Exactement. En fait, l'inquestan oriental, ce qu'il faut savoir, c'est vraiment, c'est une terre très, très riche. Pour l'agriculture, pour les minerais, pour les ressources. Pour le pétrole, tout, etc. Les gaz aussi. Même là-bas, depuis 70 ans, en tant que Ouïghours et les autres minorités ethniques, ils n'ont pas profité avec ces richesses. Ils ont tout envoyé par le tunnel et par les tonnes de trains envoyés vers l'intérieur de Chine. D'accord. Oui, ça nourrit de la chose. Exactement. Pour comprendre, c'est très intéressant de jeter un coup d'œil sur le plan de Turkestan oriental, surtout le plan d'Asie centrale. Je me mettrai. Merci. Voilà. Kungua, c'est Turkestan oriental qui est frontière avec dix autres pays, y compris la Chine. C'est-à-dire, on commence par la Chine, Mongols, Russes, Afghanistan, Kazakhstan, Uzbekistan, jusqu'au sud de Pakistan et le Tibet. Donc, du coup, c'est vraiment le centre d'Asie centrale pour leur projet de rêve chinois. C'est une porte d'entrée. La nouvelle route de la soie. La nouvelle route de la soie. Exactement. Donc, avec leur projet, donc, heureusement, on peut dire, notre cause, ça évolue un peu, ça commence à faire connaître. Donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, d'ici, il y a 30 ans, tous les Français connaissent les Tibétains. Mais ici, aujourd'hui, en 2020, quand on parle de Ouïga, il y en a certains qui l'ont confondu avec Yaourt. C'est vraiment, voilà, qui fait un mal au cœur. Donc, c'est une communauté de, on estime, d'autres gouvernements en exil qui estiment une communauté plus de 28 millions. Mais par la Chine, le gouvernement chinois qui annonce 18 millions au moins. 12, 13 millions. 12, 13 millions. Donc, c'est-à-dire, entre, entre ces chiffres-là, on perd encore 7, 8 millions de populations Ouïghours. Donc, le territoire est vraiment important. Ça fait trois fois plus grand que la France. La seule, voilà. C'est 1,884,418 mètres carrés. Kilomètres carrés. Kilomètres carrés, pardon. Et du coup, il y a toutes les richesses naturelles, pétrole, gaz. Déjà, 58% de charbon et plus de 70% de pétrole qui vient de Turkestan oriental pour la Chine. Ils ont créé une tunnel en 2002, une tunnel en longueur de 2800 kilomètres qui amène les pétroles au Turkestan oriental. Ils sont vraiment colonisés, occupés. C'est impressionnant. Voilà. Cette statistique mise en place pour coloniser. C'est vraiment, je crois, dans un film de science-fiction tellement que ça pariait réel. Il prend un peuple comme ça, il prend toutes les ressources. Il se doit raison. Surtout depuis 3-4 ans, les Ouïghours, majoritairement musulmans, ils n'ont pas le droit de dire As-Salam. Ils n'ont pas le droit de nommer leur enfant comme Mohammed Abdullah. Si quelqu'un qui a été déjà nommé Abdullah, il doit changer. D'accord. Je préfère, c'est le droit. Ok. J'en profite de 2-3 petites questions rapidement. Vous avez vu un peu la situation des musulmans en France ces derniers temps qui évoluent par vers le bien, les lois sur le séparatisme. Vous qui venez déjà d'un pays qui subit une répression contre les musulmans. Comment vous voyez la situation en France ? Même si bon, après ce que vous avez évoqué, on peut dire quand même qu'on est encore loin de subir une telle répression en France. Mais bon, il y a quand même beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous voyez ? Comment vous voyez la situation actuelle des lois qui sont faites avec les musulmans ici en France ? En France, tu veux dire un peu plus ? En France, il n'y a pas autant de fausses réglementations qui existent en notre territoire. mais on voit la liberté de musulmans qui s'y met malheureusement avec leur virus chinois qui est éteint dans le monde entier. Donc là, on n'a pas le droit d'aller muscée ou avec la distance de nombre de personnes. Donc on a un petit peu de problèmes. Mais voilà, comme vous le dites, pour nous, par rapport à notre situation, c'est beaucoup mieux la France ou l'Europe. Mais certains pays musulmans, c'est plus pire que l'Europe. D'accord, bien sûr. Surtout, c'est les citoyens qu'ils ont touchés, qu'ils ont avec les musulmans, avec les Uyghurs, mais les chefs d'État, le gouvernement qui cachent la réalité sur le sujet économique. Ok, très bien. Bon, je pense qu'on a pas mal évoqué de choses. Je pense que c'était très intuitif, très intéressant. Donc, je pense que vous avez Facebook, Instagram, tout ça. Les miens, vous pourrez les voir. Oui, voilà. Vous pouvez payer. Voilà. Donc là, il y a des informations intéressantes. Surtout, sensibiliser, diffuser notre... Voilà. Vous pouvez diffuser. Et en fait, c'est important aussi. Est-ce qu'on peut faire des dons pour votre association ou pas ? Est-ce que ça va être reversé là-bas ? Parce que ça aussi, il faut faire attention au transfert d'argent. Juste pour une minute, je vous explique les dons. On a besoin de dons. Mais premièrement, on ne peut pas envoyer les dons au pays. Parce que la Chine, il a déjà contrôlé. Même nous, Alim, moi et les autres membres, ils n'ont pas très dur pour contacter avec nos familles. On ne peut pas parler. Et voilà. Premièrement, on ne peut pas envoyer les dons. Mais dons, c'est pour l'association, pour faire des manifestations, pour faire des conférences, pour aider les autres qui ont besoin des réfugiés rougaux, etc. En tout, tous les personnes dans la vidéo, sous la descriptif et tout, il n'y aura pas de souci. Voilà. On a aussi des pages Facebook, Instagram, tout. Il faut soutenir un peu. On va diffuser les infos. Et puis, pour l'instant, on n'a pas de local pour faire les conférences. Oui, ça va. Justement, j'invite toutes les associations musulmanes, les mosquées. Si vous voulez les accueillir pour qu'ils expliquent la situation. Voilà. C'est un appel lancé à toutes les associations. Merci beaucoup. Et mosquées, tout le monde. Je vous dis à bientôt. Tchala. Et Salam Aleikum. Et Salam Aleikum. Merci. 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 Merci.